Cet atelier porte sur les publications scientifiques en libre accès, le but étant de répondre aux exigences des politiques du FRQ, des IRSC, CRSNG, CRSH en matière de diffusion en libre accès des résultats de la recherche. C'est aussi une activité qu'on organise dans le contexte du plan de développement qui va être soumis dans la prochaine année, comme vous savez, parce que ça va être un critère aussi sur lequel on va être évalué. Et c'est aussi, et d'abord et avant tout, pour vous. Donc voilà, ça nous fait plaisir que vous soyez avec nous en très grand nombre ce matin. Quelques petites informations avant qu'on s'embarque un peu plus loin et avant qu'on présente notre conférencière invitée. Première chose, on vous demande de bien vouloir fermer votre caméra et votre micro pendant la présentation. Et aussi, si vous avez une question ou un commentaire, on va les garder pour la fin de la présentation. Il y aura une période de questions à la fin de l'atelier et on vous invite à écrire vos questions dans la messagerie ou les poser à voix haute à la fin de la présentation. J'aimerais aussi vous aviser que la présentation va être enregistrée. Alors voilà, et en fait, on va mettre la vidéo et la version PDF des diapos sur le site web du CREER sous l'onglet Partageons nos savoirs. Alors voilà pour les points techniques avant de débuter. Je vais laisser Isabelle, qui est en charge de l'axe 2, présenter la conférencière invitée. Merci, Anouk. Bonjour à toutes et à tous. Alors, ça me fait plaisir d'introduire notre conférencière pour cet atelier. Donc, Audrey Attia a obtenu une maîtrise en sciences de l'information et de la documentation de l'Université Paris VIII en 2000. Elle est responsable à l'IUGM de la Bibliothèque de Gériatrie et de Gérontologie sous la direction de l'enseignement universitaire et de la recherche, le DOR, du CIUSSS du Centre-Sud de l'Île-de-Montréal. Et depuis 2002, elle travaille avec son équipe au développement d'une collection unique spécialisée en gériatrie, gérontologie, neurosciences et santé de la personne âgée. Elle est aussi membre de la communauté de pratiques de veille en santé et services sociaux du Québec depuis 10 ans et du comité exécutif du conseil multidisciplinaire du CCS de Montréal. Alors, juste encore pour réitérer que la présentation d'Audrey va durer environ 60 minutes et qu'on va par la suite avoir une période de questions d'environ 20 minutes. Alors, Audrey, je te laisse la place pour ta présentation. Parfait. Bien, bonjour à tous. Merci beaucoup pour l'invitation. Alors, ça me fait vraiment plaisir de venir vous parler aujourd'hui des publications en libre accès et surtout de comment se conformer finalement aux exigences de nos bailleurs de fonds. Alors, j'ai déjà plusieurs fois donné des présentations sur le sujet, mais il y a toujours des nouvelles informations, des nouvelles plateformes qui arrivent, des nouveaux outils. Alors, c'est toujours intéressant. Peut-être pas sûrement, vous en avez entendu parler du sujet, mais j'espère que vous allez apprendre des nouvelles choses aussi. Puis, vraiment pouvoir vous aider à faire le dépôt, le dépôt de vos publications en libre accès. Alors, je profite du temps d'antenne que j'ai aujourd'hui. Alors, excusez-moi, en fait, je ne me suis pas mis en... Voilà. Alors là, je ne me vois plus du tout. Est-ce que... Ah oui, si, si, si. Je vais simplement partager mon écran. Excusez-moi. C'est la première fois que je donne une formation en ligne, vraiment en ligne comme ça. Donc, n'hésitez pas à me faire signe si jamais vous ne voyez pas bien ou vous n'entendez pas bien. En tout cas, ça va être mes collègues qui vont me faire signe. On voit bien ta présentation. On voudrait peut-être la mettre en... En votre présentateur. Ah oui, excellent, merci. Parfait. Bon, excusez-moi. Donc, voilà, alors merci encore de l'invitation. Alors, je profite du temps d'antenne que j'ai avec vous ce matin pour vous présenter très rapidement l'équipe des bibliothèques et des centres de documentation du CIUSSS du Centre-Sud de l'Île-de-Montréal. Alors, en fait, on est neuf bibliothèques et centres de documentation. On est tous spécialisés en santé et services sociaux. On est tous intimement liés avec les activités de nos... Toutes les activités universitaires, de nos désignations universitaires. Donc, il y a le Centre québécois de documentation en toxicomanie, le Centre de documentation du C3S Jeanne-Mance, la bibliothèque Jeanne en difficulté, la bibliothèque de l'IUGM, on en a parlé, le Centre de documentation du CRDI-TED de Montréal, les deux bibliothèques des deux hôpitaux du CIUSSS du Centre-Sud, donc Verdun et Notre-Dame. Il y a aussi le Centre de documentation de la Direction régionale de santé publique de Montréal, qui ne chôme pas non plus en ce moment. Et enfin, les bibliothèques en déficience physique du nouvel URDPM. Et j'en profite parce que je sais que vous êtes une clientèle qui est vraiment intéressée par le sujet, par vous présenter... Vous donnez juste l'information, vous pourrez le retrouver après dans le PowerPoint. Il sera déposé, en tout cas, il va être diffusé, la vidéo et le PowerPoint à vos équipes. Donc, vous pourrez y revenir après. Donc, il y a la bibliothèque du Centre de réadaptation Lucie-Bruno et de l'Institut Raymond-Douard, qui est située à Lucie-Bruno, donc sur Laurier-Est. Et puis, la bibliothèque de l'Institut de réadaptation Jean-Grasne-Linzaine-Montréal, qui est sur le chemin Hudson. Voilà. Alors, la bibliothèque, les bibliothèques là-bas, donc, l'équipe vous offre des... En fait, travaille à développer une collection, des collections spécifiques, uniques, en déficience physique sensorielle et du langage. Alors, l'équipe est composée de Zoé Monpetit et Noémie Della-Robille, qui sont techniciennes en documentation, et de Fanny Tremblay-Racine, qui est bibliothécaire et qui est présente aujourd'hui à la présentation. Alors, voilà, donc, elles sont prêtes à vous épauler si vous avez des besoins de documents, etc. Donc, les coordonnées sont déposées. Alors, notre équipe travaille à finaliser le lancement d'un portail web où ça va être plus facile de retrouver toutes nos informations au même endroit. Et aussi, si vous êtes intéressé, nous publions en ce moment donc, une veille informationnelle et scientifique sur la COVID, donc, sur tout ce qui est santé et sociaux, sociales, toutes les questions sociales qui entourent la COVID-19. Donc, toute l'équipe travaille là-dessus. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à vous brancher. Vous allez avoir les différentes thématiques et notamment tout ce qui est déficience physique. Alors, les objectifs, donc, je reviens au cœur du sujet. Les objectifs de la présentation aujourd'hui, c'est de connaître, comprendre et savoir comment appliquer les politiques de diffusion en libre accès des publications scientifiques de nos principaux bailleurs de fonds. Donc, l'FRQ, les IRSC et puis nos deux conseils de recherche en santé et en génie, en sciences humaines, excusez-moi, et en sciences naturelles et génie. Alors, excusez-moi, j'ai mis mes notes sur un ordinateur à côté puis il s'était fermé. Je ne sais pas si on va le voir quand on ferme les écrans. Je me demandais, est-ce qu'il y en a qui ont déjà publié dans une revue en libre accès, donc 100% en libre accès qui n'existent pas dans une autre forme? Est-ce que vous pourriez lever votre pouce, ce qui... Faire un petit sondage, en fait. Pour l'instant, moi, je n'en vois pas. Je ne sais pas si vous en voyez de votre côté parce que je n'ai peut-être pas l'ensemble des participants. J'en vois quelques-uns. Je vois Claudine Auger, j'ai vu Annie Rochelle, Christian Larivière, Walter Wittich, donc quelques-uns. D'accord, quelques-uns. Et je voulais savoir qui avait fait... Est-ce que les mêmes ou est-ce qu'il y en a peut-être un peu plus qui ont fait un dépôt dans un... En fait, déposé un article scientifique dans un dépôt en libre accès, donc dans un dépôt institutionnel de l'université, par exemple, ou thématique? Là, j'en vais un peu. Peut-être un petit peu aussi, peut-être un petit peu moins. Oui, j'en ai vu qu'à deux. Oui, j'ai vu deux personnes. D'accord. Donc, bon. Ah, parfait, merci beaucoup. Donc, il y en a quand même qui ont déjà franchi le pas. Donc, parfait. Vous allez voir que c'est de plus en plus facile maintenant. Jusque-là, il y avait plein de choses à faire. C'était compliqué. C'est devenu vraiment plus facile. Alors, il y avait une question, mais là, je pense que si vous êtes là, c'est que tout le monde sait oui. Est-ce que vous recevez du financement de nos bailleurs de fonds que j'ai mentionnés tout à l'heure? Donc, c'est sûr que vous allez avoir quelque chose à faire si vous recevez ou si vous faites partie d'une institution qui reçoit un financement, comme le fait d'appartenir à un centre de recherche. Si ce centre de recherche reçoit un financement des fonds, par exemple, du FRQ, alors on va avoir des petits devoirs à partir du moment où on fait des, où on publie. Si vous avez des questions vraiment spécifiques, surtout pour les gens qui connaissent déjà un peu le sujet, si vous pouvez les écrire sur le chat, puis Nancy pourrait même les faire suivre pour être sûre, en fait, en tout cas essayer au maximum de répondre à vos questions. Donc, d'habitude, on le fait à voix haute, mais là, peut-être qu'on pourrait le faire prendre quelques minutes pour le faire à voix haute. Est-ce qu'il y en a qui, si vous êtes d'accord, est-ce qu'il y en a qui auraient, ou via le chat, comme vous voulez, si vous avez des questions vraiment spécifiques, vous aimeriez repartir ce matin avec la réponse? Donc, je vois un commentaire de Claudine qui nous partage que l'écrire, évidemment, est financé par le FRQS. Donc, nous devons nous conformer pour le prochain plan de développement. D'accord. Parfait. Donc, je vais passer. Si jamais vous avez des questions, bien évidemment, continuez de les mettre sur le chat, et puis Nancy va me les faire suivre. Alors, je vais vous proposer, en fait, ce matin, de revenir un peu sur le contexte du libre accès, le monde du libre accès. Vous parler de l'essentiel des politiques rapidement, puis ensuite de vous présenter comment, en fait, appliquer ces politiques. Et enfin, je vous ai fait une sélection de références et de ressources pour aller plus loin, pour vous guider, en fait, et puis guider vos équipes. Alors, c'est sûr que là, je vais... On m'a demandé d'aller assez vite. C'est vrai qu'on pourrait passer une journée complète et même plus sur le sujet. Mais peut-être pour revenir sur le libre accès, en fait, il s'agit d'un mouvement mondial qui vise un accès plus équitable. Il y en a qui vont dire gratuit, rapide et généralisé au savoir scientifique. Alors, depuis le début, avec l'initiative de Budapest pour l'accès ouvert, en 2002, où on parlait de rendre accessible des publications en libre accès, jusqu'à aujourd'hui, en 2020, où le partenariat pour un gouvernement ouvert regroupe près de 80 pays. Là, on est passé vraiment à parler des données de recherche. Donc, ça a vraiment... C'est un mouvement qui a explosé et qui a pris beaucoup d'ampleur et qui est aussi, en tout cas, on espère, irréversible, parce que c'est pour le mieux. Peut-être dans les derniers éléments qui sont arrivés, parce qu'il y a eu toutes sortes de textes fondateurs, puis d'ajouts, de nouveaux angles, etc., qui ont été apportés. Il y a eu le Amsterdam Call for Action and Open Science en 2016. Et là, en fait, les deux objectifs, c'était de permettre l'accès libre et total d'ici 2020 à toutes les publications scientifiques et rendre systématique la possibilité de partage et de réutilisation des données pour toutes les recherches financées par les fonds publics. Donc, c'est quand même assez fort comme engagement. Et l'UNESCO, en 2017, a intégré une recommandation aux États membres par rapport à la science et aux chercheurs scientifiques. Donc, la recommandation, c'est d'assurer un accès libre et équitable à la littérature, aux données et aux contenus scientifiques, notamment en supprimant les obstacles à la publication, au partage et à l'archivage des résultats. Alors, dans le monde, si on regarde le Rearmap, donc c'est un registre qui répertorie des politiques sur le libre accès, on voit qu'il y a plus de 800 000 politiques. Il y en a une trentaine au Canada dans ce registre. Il y en a un petit peu plus, en fait. ce que je voulais juste vous dire, c'est que dans les organismes qui créent des politiques sur le libre accès, c'est surtout soit des organismes de financement des fonds, donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, et aussi des organismes qui représentent la recherche, donc beaucoup les universités. Alors, au Canada, nous, ce qui nous concerne le plus, ce sont les politiques, donc d'abord celles des trois organismes sur le libre accès aux publications, donc elle date de 2015, mais bien avant, dès 2008, en fait, le Canada s'était positionné, et les IRSC notamment, donc les IRSC, le CRSNG et le CRSH, et puis en 2019, donc le FRQ qui a publié sa nouvelle politique de diffusion en libre accès. Donc, vous allez voir, ces politiques sont quand même très, elles se ressemblent beaucoup, heureusement, simplement, au niveau du Canada, ils sont allés un peu plus loin, ils parlent de données, des données de recherche, alors qu'au niveau du FRQ, les politiques s'intéressent plutôt, pour le moment encore, aux publications. Alors, pourquoi toutes ces politiques ? C'est qu'en fait, ce n'est pas si simple de déposer en libre accès, ou en tout cas, ça demande plusieurs démarches, il y a toute la question du droit d'auteur à respecter, il y a toute la logique de l'édition, donc tout ceci, il y a plusieurs freins, il y a aussi des coûts, parce qu'il y a certaines options, on va le voir tout à l'heure, qui sont payantes, alors tout cela, ce sont des freins pour les chercheurs, en fait, qui doivent, finalement, c'est sur eux que repose un peu le fardeau de faire le dépôt en libre accès, aussi bien, ils doivent soit prendre dans leur budget qui est quand même déjà assez serré, ou alors, sur leur temps pour le faire, donc, il y a eu une étude dernièrement, une étude, en fait, de la chaire de recherche du Canada sur les transformations de la communication savante, avec M. Larivière, en fait, qui a regardé un petit peu, est-ce que les auteurs, donc les chercheurs, réussissaient à se conformer à ces politiques sur le libre accès, et on voit que c'est assez inégal. Au niveau des États-Unis, le NIH, c'est 95, 92%, ils avaient analysé 1,3 millions d'articles publiés entre 2008 et 2017 dans cette étude, donc quand même une grosse étude, et c'est ça, donc au niveau des États-Unis, ils voyaient qu'il y a quand même un fort, 92%, donc un fort taux de revues accessibles en ligne, il faut dire que aux États-Unis, le NIH, ça avait vraiment, c'était, avait passé une loi, donc ce n'est pas une politique, c'est une loi, et il s'était entendu avec les éditeurs scientifiques, ils n'avaient pas le choix en fait, et tous les dépôts se font dans PEMED, PEMED central plus précisément. Alors c'est sûr que personne n'a eu le choix, et les mécanismes se sont faits un peu automatiquement, ça aide beaucoup. Donc ensuite, on est un petit peu, un petit peu plus loin avec les IRSC, 55%, donc c'est une publication sur deux, alors que normalement, ça devrait être 100% des publications, puisque depuis 2008, les IRSC avaient publié leur première politique qui allait déjà dans ce sens-là. Donc, vous voyez que les conseils de recherche, c'est encore moins. Alors il y a des efforts à faire, c'est sûr, et puis aussi, il y a un contexte, on remarque avec la COVID-19, il y a eu toutes sortes d'initiatives, donc il y a eu des appels aux éditeurs scientifiques pour qu'ils puissent rendre accessible toutes les éditions, toutes les publications sur la COVID, et d'ailleurs, ils ont suivi, ils l'ont fait. Pour l'instant, c'est encore accessible pas mal partout, et on se demande justement si, enfin on voit en tout cas dans ces contextes-là, à quel point c'est important d'avoir un accès rapide et libre et sans entrave aux résultats de la recherche et que ce soit aussi un accès qui soit partagé dans le monde. Donc, j'avais fait un peu des copiers-coller, des grands titres, titres dans Nature, Time to Re-Imagine, Academic Publishing, How COVID-19 Will Change the Way Research Findings Are Shared. Donc là aussi, on a vu tout ce qui peut avec les, justement, les publications qui ne sont pas encore tout à fait révisées par les pairs mais qui ont déjà été révisées. Donc, on voit qu'il y a beaucoup de, c'est un domaine en fait qui bouge beaucoup. Alors, si on revient à nos politiques, tout d'abord, je vous présente rapidement celle des FRQ. Alors, en 2012, ils avaient fait une première politique sur le libre accès aux résultats de recherches publiées. Ça s'est transformé en 2019 en politique de diffusion en libre accès et l'objectif de la politique, c'est de favoriser le libre accès aux résultats de la recherche financée par les fonds et d'en exiger la diffusion rapide et gratuite pour le lecteur. Alors, ça s'applique à tout titulaire d'un octroi des FRQ, donc bourse, subvention et aussi, ça inclut le financement en partenariat. Donc, les chercheuses et les chercheurs, les étudiants, les membres d'un groupe de recherche, ça inclut aussi les co-chercheurs et les co-chercheuses, donc d'une équipe d'un réseau, d'un regroupement, d'un centre ou d'un institut financés par les FRQ sont concernés par cette politique. Alors, on doit diffuser en libre accès les publications scientifiques qui sont évaluées par les pairs au plus tard, 12 mois après leur publication et c'est en vigueur pour tous les résultats qui seraient issus de fonds, de projets qui ont été financés à partir du 1er avril 2019. Donc, quand il parle des résultats de recherche, ça inclut les publications examinées par les pairs et qui sont diffusées dans une revue savante et ça inclut aussi toutes les autres publications ou productions qui seraient soumises ou non à un comité de pairs, monographie, chapitres de livres, les présentations à des congrès ou à des colloques, etc. Alors, pour le moment, ce qui est exclu de cette politique, ce sont les données utilisées ou les données brutes qui sont produites par l'activité de recherche. Alors, ce qui est présent dans leur politique, eux, ils proposent deux options pour rendre accessibles vos publications. Donc, ou bien vous versez votre texte final évalué par les pairs, donc le post-print, dans un dépôt institutionnel ou disciplinaire en libre accès dans les douze mois qui suivent la publication de l'article. Alors, ça, c'est vraiment la voie qui préconise ou bien on peut publier son texte dans une revue qui est déjà en libre accès ou alors on peut publier son texte dans une revue qui offre le libre accès. Alors là, ça va être payant et la nouveauté de la politique justement de 2019, c'est que les coûts qui sont rattachés en fait au libre accès donc sont une dépense admissible. Alors, cependant, il faut que l'article soit rendu disponible immédiatement, il ne faut pas qu'il y ait d'embargo. Mais, donc, c'est devenu une dépense admissible si ce n'était pas le cas avant dans la politique précédente. Voilà. Donc, ça, ça fait le tour très rapidement de la politique des fonds de recherche du Québec et j'ai vraiment, vous avez tous les liens si vous voulez retourner au besoin. Vous allez voir que pour la politique des trois organismes, c'est très similaire. donc, l'objectif accroître l'accès aux résultats des travaux de recherche financés par les organismes ainsi que la diffusion et l'échange de ces résultats. Tous les chercheurs, quelle que soit la source de leur financement, sont invités à se conformer à la présente politique. Donc, ça s'applique à tout titulaire d'une subvention dans les trois organismes. Alors, qu'est-ce qu'on diffuse ? Alors, les articles publiés dans les revues avec comité de lecture dans les 12 mois. Là aussi, les deux options, les deux modalités suivantes sont recommandées. Verser le manuscrit final dans un dépôt institutionnel ou publier dans une revue en libre accès ou qui offre cette option. Et puis, cette politique parle aussi des données de recherche. Donc, toutes les données qui seraient relatives à une publication pour les IRSC seulement. Alors là, je vous ai mis le détail, mais si jamais vous avez des questions, on pourra peut-être en reparler ou même faire une autre présentation sur ce sujet parce qu'il y a vraiment d'autres enjeux par rapport à ça. Il y a vraiment d'autres enjeux et puis c'est d'autres sites web, d'autres ressources. Il y a d'autres outils pour ça. Alors, par rapport à cette politique, c'est en vigueur pour les IRSC depuis 2008 et pour les deux conseils de recherche depuis le 1er mai 2015. Donc, tous les projets qui auraient été financés à partir de ces deux dates, tous les résultats issus des recherches financées devraient être en libre accès. Donc, c'est quand même beaucoup. Alors, si vous avez des financements d'ailleurs, ce que je vous souhaite, vous pouvez aller consulter les répertoires des politiques, donc le Roarmap, vous avez fait une copie d'écran tout à l'heure, et il y a aussi je ne sais pas Juliette qui permet de faire le tour des politiques et de voir rapidement quels sont les prérequis ou en tout cas qu'est-ce qui est demandé exactement. Alors, maintenant, les politiques, on a été faire le tour, comment est-ce qu'on va les appliquer ? Comment déposer un article scientifique ? Alors, à votre avis, c'est sûr que c'est plus difficile d'interagir, est-ce que déposer son manuscrit final est évalué par les pairs ? Si on le dépose sur les réseaux sociaux comme Facebook, LinkedIn, etc., est-ce que vous pensez que ça va répondre aux politiques ? Donc, a priori, ça ne va pas, ça ne va pas être, ce n'est pas ce qui est demandé, ça ne va pas répondre. Si on met nos articles, les PDF par exemple, les articles qu'on a publiés sur Facebook, ça ne va pas suffire. si on le met sur les plateformes commerciales du type Academia, ResearchGate, ça ne va pas suffire non plus. Si on dépose sur le site personnel d'un chercheur, d'un laboratoire, ou si on dépose par exemple tous les articles en PDF par exemple, ou le post-print en PDF sur le site web de son centre de recherche, est-ce que ça pourrait répondre ? On aurait pu penser que oui, en fait non, ça ne répond pas non plus. ça ne répond pas aux exigences parce qu'en fait, ce n'est pas une diffusion en libre accès telle qu'on l'entend dans ces politiques. En fait, il y a en arrière du libre accès une norme qui est officielle qui s'appelle la norme OAIPMH. Donc, c'est l'Open Archive Initiative qui a produit cette norme qui est en fait un protocole qui permet d'organiser les métadonnées qui vont faire qu'en fait, dès qu'on dépose un article dans un répertoire libre accès, il va être, on pourra le retrouver de partout. Donc, peu importe en fait dans quel dépôt je vais rendre, dans quel dépôt libre accès je vais déposer mon article, il sera ensuite accessible par exemple dans Google qui est un moissonneur en libre accès. Il sera accessible dans tous les moissonneurs en libre accès qui travaillent avec cette norme-là. Donc, c'est vraiment important donc c'est pour ça que déposer ces articles sur le site web de son labo ou du centre ça ne répondra pas aux demandes. Donc, il faut vraiment le faire dans des dépôts institutionnels ou thématiques. En fait, je voulais finaliser une slide juste avant j'ai pas eu le temps mais en gros ce qu'il nous présentait dans les politiques c'est qu'il y a deux options. L'option de faire un dépôt de vos articles dans un dépôt institutionnel ou disciplinaire en libre accès et l'autre option ça va être de publier dans une revue qui propose l'accès en libre accès qui propose la publication en libre accès. Alors là, on va regarder un peu plus en détail qu'est-ce que ça veut dire déposer dans un dépôt institutionnel ou disciplinaire en libre accès. Alors, il y a tout type de dépôt par exemple on va les voir un petit peu plus mais il y a des dépôts donc chaque université aujourd'hui en tout cas au Canada toutes les universités ont leurs propres dépôts institutionnels il y a aussi des dépôts qui sont plus thématiques comme par exemple MedCentral qui est en sciences de la santé BioArchive qui va être tout ce qui est biomédical par exemple. Là, j'ai fait une petite liste des dépôts institutionnels au Québec donc vous voyez toutes les universités en ont un et j'ai mis du gras sur les dépôts qui vont peut-être plus vous intéresser soit parce que vous êtes affilié avec le CRIR est affilié à ces universités ou soit parce que il y a pas mal de chercheurs du CRIR qui font partie de ces universités-là. Si jamais vous faites partie d'une autre université en dessous je vous ai mis les liens vers une liste de dépôts institutionnels qui est tenue par l'Association des bibliothèques de recherche du Canada et qui est vraiment à jour donc vous pourrez aller voir si jamais vous faites partie d'une autre université. Également pour tous les chercheurs qui ne sont pas affiliés à une université il y a des dépôts d'adoption donc là aussi dans cette section vous allez les avoir donc il y a plusieurs universités qui offrent finalement la possibilité pour des chercheurs qui ne font pas partie de leur université ou de leur communauté à quand même faire un dépôt dans leur dépôt institutionnel. Voilà je vous réfère aussi à l'Open Door donc le répertoire de dépôts universitaires en libre accès. Alors quand on veut faire un dépôt quand on veut déposer finalement notre article qui a été publié donc il faut en fait avant même d'être rendu là il faut au moment du choix de la revue se poser des questions si la revue qu'on va choisir permet justement l'auto-archivage donc permet de faire un dépôt dans son dépôt institutionnel. Pour faire cette vérification je vous recommande d'aller dans la base de données qui s'appelle Sherpa Romeo c'est une base de données qui regroupe toutes les revues en fait vraiment énormément de revues et qui précise en fait si on peut archiver ou pas donc il y a plusieurs options donc en regardant vous allez voir donc quand c'est la couleur verte on peut archiver on peut archiver aussi bien le preprint en fait donc le texte qui est publié qui est le texte final mais qui est encore en document word on va dire qui n'est pas mis en forme par l'éditeur et on peut même déposer le PDF de l'éditeur donc les revues vertes c'est vraiment ce qui est le plus facilitant puis ensuite il y a des degrés donc vous voyez les revues qui sont plus bleues ou jaunes donc là il y a quelques restrictions ce qu'on constate aujourd'hui c'est qu'entre 75 et 80% des éditeurs permettent l'auto-archivage et parfois même ces éditeurs en fait ils permettent l'auto-archivage mais quand même ils vendent aussi l'option de rendre votre article en libre accès sur leur propre site mais cette option est payante donc bien souvent ce que je vous recommande c'est d'aller vérifier dans Sherpa Romeo parce qu'ils ne vont pas le dire ça ne va pas forcément être facile d'aller consulter ça comme information donc dans Sherpa Romeo il y a vraiment il y a vraiment cette information et ça vous évitera de débourser pour l'option de rendre accessible votre article sur le site de la revue alors que par ailleurs vous aurez en fait le droit d'auto-archiver cet article une fois publié dans le dépôt institutionnel de votre université et ça vous pourrez le faire sans frais donc vraiment ne pas hésiter à aller vérifier alors tout à l'heure je parlais un peu des différentes versions donc là j'ai regroupé en fait les différents termes pour essayer de se démêler entre qu'est-ce qu'on peut déposer qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on peut pas déposer puis comment ça s'appelle donc vous voyez que la pré-publication donc le premier manuscrit de l'auteur qui est terminé qui est soumis cette version-là donc elle n'est pas conforme aux politiques dans le sens où on pourrait pas elle n'a pas été révisée par les pères etc donc ça n'est pas c'est pas la version qu'on va retenir pour faire le dépôt par contre les deux les deux autres peuvent être retenus donc la post-publication donc le manuscrit final examiné par les pères ou encore la version acceptée pour publication donc ce texte-là finalement c'est le texte qui a été la version finale de l'article qui a été évalué et qui a été corrigé qui contient l'ensemble des corrections de l'éditeur mais qui n'est pas encore mis en forme en PDF cette version-là vous pouvez la déposer ça répond aux politiques vous pouvez la déposer en .doc vous pouvez en faire un PDF également donc on parle souvent de post-print donc c'est cette version-là qui est la plus importante et enfin la version finale ou la version PDF finale version de l'éditeur donc ça c'est quand c'est mis en page donc souvent c'est sûr qu'on préfère déposer celle-là mais malheureusement le PDF mis en forme c'est pas souvent qu'on a le droit de déposer gratuitement donc souvent ça va être le post-print donc la post-publication qu'on va avoir le droit de déposer alors là encore si jamais vous choisissez une revue qui n'autorise pas de faire un auto-archivage à ce moment-là je vous suggère de compléter ce document c'est un addenda ça s'appelle l'adenda de l'auteur canadien Spark ça a été développé aussi par l'association des bibliothèques de recherche du Canada et en fait ça vous permet de réclamer vos droits parce que finalement vous avez tout à fait le droit de conserver vos droits d'auteur sur cette sur cette version de texte donc on parle vraiment du post-print donc on vous propose de joindre cet addenda avec le contrat donc au moment où mettons vous choisissez une revue qui ne permet pas l'auto-archivage qui permet par contre de payer une option assez chère pour publier en libre accès sur le site de la revue vous pourriez quand même postuler pour présenter votre article s'il est accepté quand vous recevez le contrat d'édition vous le signez mais vous joignez l'adenda il est disponible en anglais et en français d'ailleurs le lien vous verrez sur le lien donc vous joignez tout simplement cet addenda au contrat et c'est très 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 rare en tout cas moi je n'en ai pas entendu parler que les éditeurs revenaient en disant non on refuse parce qu'en vrai au sens de la loi sur le droit d'auteur vous avez le droit d'auteur sur le post print vous l'avez toujours donc c'est pas c'est pas autorisé en fait que l'éditeur s'octroie le droit de ne pas ne pas vous permettre de le diffuser par contre qu'il s'octroie ce droit là pour la version que lui il a mis en pdf qu'il a mis en forme qu'il a édité ça c'est autre chose mais pas celle juste avant qui est par contre corrigé et revu par l'hyper voilà donc ça c'est ce qu'on vous conseille si vraiment vous avez une revue à laquelle vous tenez beaucoup 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 et que vous avez une chance d'être publié dans cette revue donc de ne pas vous de ne pas vous l'interdire parce qu'il n'y a pas d'auto-archivage possible et vous pouvez tenter même s'il y a une option payante vous pouvez quand même tenter de le faire sans payer l'option et de voir qu'est-ce que ça peut marcher voilà alors moi j'ai accès à l'université de montréal au dépôt papyrus c'est leur dépôt institutionnel je voulais rapidement vous montrer comment ça marche pour vous donner un petit exemple en fait il faut se créer un compte dans papyrus ensuite on va déposer la version finale révisée par le comité de lecture donc le fameux post print on va le transformer en version pdf mais ça va être comme un document word finalement si jamais la revue exige un embargo c'est à dire qu'il y a des revues comme elles sont payantes elles permettent l'auto-archivage mais pas dans la première année donc pendant 12 mois on ne peut pas rendre accessible ce post print alors à ce moment là on va pouvoir le paramétrer dans papyrus donc on peut déposer quand même le document l'article mais on va préciser combien de mois pour l'embargo et donc là j'avais rajouté une mention pour les collègues du centre de recherche de l'IUGM on a une collection spécifique donc comment ça se passe ben voici un document finalement un article scientifique qui a été déposé puis là ce qu'on voit c'est ça le post print donc c'était leur version qui avait été validé par les pairs révisé avec toutes les corrections de l'éditeur mais qui était en format Word ils l'ont transformé en PDF ils l'ont rendu accessible donc ça c'est tout à fait c'est ce qui est recommandé en fait par nos bailleurs de fonds alors une fois qu'on a fait un dépôt dans papyrus ben ça va se retrouver sur tous les moissonneurs libre accès comme notamment Google Scholar également cet article-là ce qu'on a vu c'est qu'il permet cet article a été publié donc dans cette revue-là la Neuropsychology et c'est donc les auteurs ont décidé de ne pas payer de ne pas payer l'option libre accès pour cette revue et donc ce qu'on voit c'est que quand on va faire une recherche dans PubMed on trouve l'article et il y a un lien vers le texte intégral chez l'éditeur scientifique donc chez Neuropsychology et par contre pour accéder au vrai PDF mis en forme et ben là malheureusement pas il faut payer ou il faut avoir un accès via son université donc sa bibliothèque donc on voit que PubMed par exemple ils n'ont pas mis de lien vers toutes les autres versions qui pourraient exister de cet article qui ont par ailleurs été déposés comme c'est le cas pour cet article alors ça ça fait le tour de la première option j'essaie de donner le plus d'informations possible donc c'est ça si vous avez des questions on va revenir après là-dessus donc l'option 1 c'est l'option donc de dépôt dans un dépôt institutionnel en général celui de son université et c'est vraiment l'option numéro 1 qui est plébiscité par nos bailleurs de fonds c'est bien sûr celle qui est la moins chère aussi et c'est celle qui fait avancer un peu le mouvement du livre parce que finalement les éditeurs ils s'habituent tranquillement à devoir autoriser tout ça et donc on a vraiment vu l'adenda le fait d'utiliser l'adenda Spark pour faire la demande d'auteur on a vraiment vu un changement chez les éditeurs qui ont qui finalement qui acceptent au fur et à mesure de plus en plus la deuxième option celle que l'on connaît quand même bien c'est de publier dans une revue qui offre le libre accès aux articles alors cette option elle est presque tout le temps payante j'ai vu quelques revues pour lesquelles c'était gratuit mais c'est vraiment encore encore assez rare parce que finalement ici ce sont les auteurs qui vont payer les frais de publication pour que ensuite les lecteurs puissent accéder gratuitement directement sans sans payer d'abonnement à la revue voilà alors donc cette option 2 en fait regroupe trois possibilités donc la première celle en fait dont j'ai parlé c'est les revues en libre accès donc c'est des revues qui existent uniquement en libre accès qui ne sont pas accessibles autrement et donc ce sont les auteurs qui payent pour publier alors il y a un répertoire qui s'appelle DOH Directory of Open Access Journals qui justement comprend une liste pas exhaustive encore là mais quand même très complète de de journaux en libre accès et on va on va le revoir tout à l'heure on va voir un exemple et donc bien évidemment ce sont des revues tout à fait scientifiques avec des comités de révision par les pairs donc des revues avec autant de facteurs d'impact que celles qui ne sont pas en libre accès au début du libre accès il y avait une grosse différence et puis il y avait un petit peu de tout il y a encore un peu de tout par moment parce que vous avez sûrement entendu parler des revues prédatrices ou des éditeurs prédateurs je vous présenterai rapidement deux outils pour vous aider à vérifier quand vous avez un doute par rapport à ces revues mais disons qu'au jour d'aujourd'hui les revues en libre accès sont vraiment ont vraiment beaucoup augmenté en termes de nombre et aussi au niveau de la qualité et puis ce sont vraiment des revues comparables tout à fait comparables aux revues scientifiques qui ne seraient pas en libre accès aussi bien au niveau du modèle d'édition que de la qualité et que des facteurs d'impact ça dépend un petit peu des milieux par contre il y a des domaines comme en chimie où c'est carrément les revues en libre accès ont un facteur d'impact beaucoup plus élevé que les autres que les revues qui ne seraient pas en libre accès parce que de longue date ils ont investi le mouvement du libre de façon massive dans d'autres domaines c'est un petit peu ça s'en vient on n'est pas encore rendu là mais sachez que c'est vraiment des revues de qualité similaire alors la première possibilité donc une revue en libre accès c'est ce qu'on appelle aussi la voie dorée la deuxième possibilité c'est de publier dans une revue donc sous abonnement qui propose une barrière mobile alors là il y en a de plus en plus c'est vraiment intéressant c'est ce sont des revues qui en fait qui qui sont qui sont sous abonnement donc c'est payant pour les lecteurs simplement la première année ou les deux premières années et après tout est mis en libre accès alors sachez que pour nous pour répondre aux politiques aux politiques qui nous concernent il faut que ce soit disponible que la barrière mobile soit à 12 mois après la publication mais la majorité sont à 12 mois mais ça arrive qu'il y en ait qui soient à 24 mois donc qui vont rester payantes pendant les deux années suivant la publication de l'article et après qui mettent disponible sur leur site en libre accès les articles donc ça aussi ça répond ça répondrait aux exigences de nos bailleurs de fonds et enfin la troisième option il y a un petit 1 mais je corrigerai mon powerpoint ce sont les revues hybrides donc ça c'est les revues qu'on connaît bien qui donc sont des revues classiques scientifiques et avec un comité de paire aussi et qui vont offrir une option payante donc où on va pouvoir rendre accessible l'article à la pièce donc ce sont ces articles là où justement ces revues là justement où souvent ils permettent aussi l'auto-archivage donc pourquoi payer l'option payante quand on peut faire l'auto-archivage par après mais ce modèle existe puis il arrive qu'il n'y a pas de possibilité d'auto-archivage donc voici les trois possibilités alors nos bailleurs de fonds nous encouragent aussi à faire un dépôt dans les dépôts institutionnels pour ces articles là donc c'est ce qui est dit dans les politiques c'est sûr que moi je m'interroge parce que en fait ces revues elles sont elles sont mises en ligne quand même c'est aux normes les éditeurs scientifiques le font en respectant le protocole OI-PMH dont je vous ai parlé donc normalement c'est aux normes mais c'est sûr que mettons qu'un éditeur disparaisse ou en tout cas peut-être que dans ce cas là ce serait quand même plus plus sûr de faire aussi un dépôt dans un dépôt institutionnel par après alors pour vous donner un exemple donc une revue en libre accès donc je vous disais le le dohage donc on voit qu'il y a plus de 15 000 journaux j'ai fait une recherche sur la des revues par exemple qui pourraient être en réadaptation on voit par exemple ici il y a la revue francophone de recherche en ergothérapie il va y avoir je ne sais pas s'il y en a que vous connaissez là-dedans d'autres donc qui traitent le sujet en 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 réadaptation si je fais une recherche aussi j'ai fait une recherche dans le dans ce répertoire en utilisant crier puis j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'articles qui étaient publiés par vos équipes qui étaient dans des revues en libre accès puis ça confirme ce qu'on a un petit peu vu tout à l'heure les mains levées donc ça nous donne accès directement à l'article finalement sur le site de la revue alors un autre exemple donc une revue qui serait sous abonnement mais avec une barrière mobile donc la revue de psychoéducation celle-là en fait elle est hébergée sur la plateforme Erudit et Erudit ils ont basculé vers ce modèle-là où finalement il y a une barrière mobile pour les 12 premiers mois et après donc ils appellent ça la politique d'accès accès restreint alors en fait c'est pour en général 12 mois où il faut vraiment être abonné à la revue pour accéder à l'article mais après on peut en fait tous les articles sont rendus accessibles en libre accès et donc en suivant le protocole OAIPMH donc il va y avoir un permalien et ça va pouvoir rester accessible en fait pour toujours à priori alors un troisième exemple la revue hybride donc ça c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure donc une revue qui permet pour certains articles lorsque l'auteur va payer à ce moment-là il va rendre accessible l'article et donc on va l'avoir on va l'avoir sur le site de la revue et on va l'avoir en l'occurrence ici quand c'est dans PubMed ça va être aussi dans PubMed central donc il va y avoir le lien vers la revue gratuitement alors ça c'est un schéma qu'il faut que je finisse de travailler vous voyez mes talents en graphisme peut-être juste pour revenir rapidement à partir de notre manuscrit donc la première chose se renseigner sur la revue dans laquelle on aimerait publier est-ce que cette revue est en libre accès est-ce que c'est payant ou non est-ce que ça permet l'auto-archivage et est-ce qu'il y a un embargo donc on peut avoir réponse à ces questions donc bien sûr sur le site des éditeurs dans la base Roméo Sherpa et puis je vous ai remis le lien vers le guide de l'auteur on va y revenir tout à l'heure et puis une méthode pour vérifier quand on a des doutes sur la revue si jamais la revue est en vous vous rappelez il y a vraiment deux options possibles si la revue est en accès est en libre accès à ce moment-là donc on peut regarder dans Dohage soit ça va être payant la plupart du temps parfois gratuit et ce sont des dépenses qui sont admissibles et ensuite ça va nous donner un accès ouvert immédiat si jamais vous choisissez une revue plutôt traditionnelle mais qui permet la diffusion en libre accès à ce moment-là ou bien ça va être hybride ou bien avec une barrière mobile la plupart du temps ça va être payant et donc ça va donner un accès soit immédiat ou après un embargo de 12 mois et on va pouvoir auto-archiver dans une archive ouverte ces articles et pour l'archivage donc je vous ai remis les dépôts les principaux dépôts de votre de vos équipes et puis le lien vers l'ensemble des autres dépôts si vous ne faites pas partie de ces universités là si jamais la revue que vous choisissez ne permet pas de diffusion en libre accès ou bien ne permet pas l'auto-archivage on vous conseille d'utiliser l'ADN d'Aspark de contacter l'éditeur aussi je vous ai mis des liens vers des lettres des modèles de lettres type qui ont été écrits par l'équipe de l'Université de Montréal en français et en anglais pour réclamer finalement vos droits parce qu'en fait ces droits d'auteur là vous avez tout à fait le droit de les conserver c'est complètement abusif de vous les demander la seule chose pour laquelle les éditeurs auraient le droit de conserver les droits c'est simplement leur version PDF mise en ligne mise en forme voilà donc ça fait vraiment le tour du coeur de ce que je voulais vous présenter par rapport à comment déposer en ligne je vous présente maintenant quelques ressources pour y revenir en fait j'ai voulu mettre tous les liens pour que les personnes qui ne puissent pas être présentes puissent retrouver tout ça après ou si vous voulez vous après transmettre à vos équipes alors le guide du droit d'auteur des droits d'auteur de l'association des biothèques de recherche du Canada est vraiment très très bien fait il vous propose de vous guider avant de soumettre votre manuscrit pendant le processus de soumission et après la publication il existe aussi en anglais c'est vraiment je vous le recommande chaudement il est toujours mis à jour il est très rapide il contient 4 pages seulement et c'est très c'est très bien fait également je vous ai mis des ressources pour chacune des universités donc comment ça se passe pour déposer dans chacune des universités et aussi c'est ça la page d'information sur le libre accès donc pour l'université de Montréal il faut vraiment vous faire une demande pour obtenir un compte dans Papyrus et après ce compte ça peut être vous ça peut être quelqu'un de votre équipe ça peut être délégué à quelqu'un de votre équipe et vous faites vous-même le dépôt donc il y a un formulaire à compléter et déposer le document en version PDF et puis si vous avez besoin d'aide l'équipe de bibliothèque peut vous aider pour tout ce qui est droit d'auteur pour e-scholarship à McGill le service est vraiment intéressant parce qu'il suffit d'envoyer votre PDF par courriel et l'équipe s'occupe de tout donc c'est vraiment un beau service qui vous donne et je pense aussi que vous pouvez vraiment envoyer tous les articles pas seulement juste un ou deux vous pouvez envoyer donc depuis 2008 si vous avez des articles des IRSC qui émanent de subventions des IRSC depuis 2008 vous pouvez y aller ils vont vous vous donner un coup de main là-dessus pour Alucam avec Via Archipel là aussi on demande aux équipes de faire le dépôt et il y a un accompagnement de la bibliothèque alors tous les liens sont là pour les autres dépôts je vous ai remis le lien en dessous il y a des pages en fait qui sont quand même très bien faites pour aller vérifier comment ça se passe alors là aussi je vous ai regroupé quelques ressources sur le Libre Excel il y en a beaucoup beaucoup ça c'est une sélection de celles qui sont peut-être les plus les plus imposantes les plus qui existent depuis le plus longtemps aussi donc vous voyez par exemple la base de données Base donc tout ça les premiers liens c'est vraiment des bases de données des moissonneurs d'articles et de documents qui sont disponibles en libre accès il y a aussi des images je vous ai mis un petit peu de tout donc Base par exemple c'est plus de 120 millions de documents universitaires donc c'est énorme également je vous ai mis le lien Google Scholar mais il faut faire attention parce que Google Scholar il y a des sources académiques mais il y a aussi des sources qui sont comme Academia par exemple ou ResearchGate où là les gens peuvent déposer ce qu'ils veulent il n'y a pas de contrôle donc on peut tomber sur des versions illégales entre guillemets illégales des documents en texte intégral donc je vous l'ai mis parce que c'est un incontournable mais gardez ça en tête ensuite pour le répertoire de revue de qualité en libre accès donc le dohage on l'a vu il y a la même chose pour les livres en libre accès qui existent c'est plus nouveau par contre il y a un petit peu moins de contenu pour le moment un outil que je vous recommande chaudement c'est Unpaywall je ne sais pas si vous connaissez c'est un petit outil qu'on télécharge et qui va vous permettre quand vous naviguez sur les sites web dès qu'il reconnaît un article qui est accessible en libre accès il va vous faire un petit pop-up sur le côté enfin c'est très discret ça va vous permettre d'accepter directement à la version en libre accès de l'article donc c'est très pratique parce que comme je vous le disais il y a beaucoup d'éditeurs qui proposent les options payantes et du coup l'option payante et du coup ils ne mettent pas les options à tous les articles qui sont déposés dans les dépôts universitaires donc ça va plus vite en étant par exemple sur le site d'une revue en fait ça marche avec le DOI donc il repère le DOI puis tout de suite il va vous dire bah tiens cette revue là si vous voulez elle est déjà accessible gratuitement dans tel dépôt et alors au contraire de Google Scholar unpaywall c'est uniquement des sources légales de libre accès donc en ce moment il y a plus de 27 millions il y a 27 millions d'articles académiques et pour comparer par exemple à PubMed PubMed c'est 30 millions actuellement c'est ce qu'il y avait sur la page d'accueil hier ils ont 30 millions d'articles donc vous voyez que bon c'est sûr que c'est pas comparable dans le sens où unpaywall c'est sûr c'est toutes les thématiques mais vous voyez que c'est quand même assez gros il y a plus de 50 000 éditeurs et dépôts institutionnels reconnus qui sont qui sont moissonnés par par unpaywall donc vraiment je vous le recommande voilà alors les revues prédatrices on m'avait demandé de dire un petit mot je vous recommande donc ces deux documents la fiche comment évaluer une revue encore une fois de la BRC c'est une affiche vraiment bien faite qui vous donne les points auxquels faire attention donc bien évidemment c'est rare que des revues sollicitent les auteurs donc quand vous recevez une sollicitation déjà vous pouvez vous poser une question est-ce que vous connaissez la revue est-ce que des collègues à vous connaissent cette revue c'est une revue complètement nouvelle est-ce que vérifier par exemple sur le comité dans le comité d'édition est-ce que c'est des gens connus est-ce que ces gens ils sont faciles d'accès on peut les communiquer avec eux donc il y a toutes sortes de finalement il y a une une liste de points à vérifier je trouve que c'est assez bien synthétisé et il y a l'outil aussi qui s'appelle think check submit où là aussi il propose une liste donc c'est une liste de critères à regarder pour vérifier si vous avez des doutes mais vraiment n'hésitez pas parce que les chercheurs qui se sont fait prendre le problème c'est qu'après quand on met quelque chose il y a des des outils qui travaillent pour nous puis ça c'est encore un autre sujet mais c'est toute la question quand on fait un dépôt par exemple d'un document dans Academia il va y avoir des liens vers Google Scholar il va y avoir des liens vers Research Games et ces outils travaillent constamment ils sont toujours à la recherche de façon automatique une fois qu'ils ont votre nom alors des fois vous vous avez rien soumis c'est un collègue qui l'a fait mais il va aller chercher l'ensemble des noms puis il va vous créer une fiche puis cette fiche là va être vide donc associée à des mauvais scores en fait et puis en plus ça va faire des liens avec toutes sortes d'articles et en fait c'est très difficile après de quand on veut supprimer un article ou le faire retirer du web c'est vraiment difficile parce qu'il est diffusé il est comme copié sur de multiples plateformes sans qu'on ait fait aucune demande de ça donc si vous avez un doute vraiment n'hésitez pas à regarder ces ressources très bien faites il y a aussi les principes de transparence et de bonne pratique dans l'édition savante qui est sur le le dohage qui est un petit peu plus complet mais un petit peu long donc si vous voulez vraiment aller en détail voilà alors donc moi j'ai j'ai terminé la présentation donc peut-être ce qu'on peut retenir c'est que on vous invite vraiment à vérifier si vous pouvez faire l'auto-archivage et à utiliser cette façon là c'est vrai que ça prend un petit peu plus de temps de votre part mais ça va vous permettre de choisir la revue que vous voulez et en même temps ça vous évitera de payer les frais donc c'est peut-être la méthode la plus efficace c'est celle qui est plébiscitée par nos par nos bailleurs de fonds alors ce qui va ce qui s'en vient bientôt mis à part la semaine du libre accès qui va avoir lieu du 19 au 25 octobre prochain donc les FRQ en fait on les avait contactés pour leur demander un petit peu comment ils allaient vérifier que c'était que les qu'on était qu'on respectait bien qu'on respectait les politiques donc pour les IRSC on le sait déjà en partie pour les FRQ ils nous avaient dit on vous revient donc j'ai communiqué la semaine dernière avec l'équipe des FRQ pour le moment ils n'avaient pas plus d'informations mais donc on avait demandé est-ce que au niveau des dépenses admissibles on pouvait aller jusqu'à quel montant donc au jour d'aujourd'hui en fait depuis la semaine dernière ils n'avaient pas de réponse pour le moment et aussi on leur a demandé c'était quoi les consignes qu'ils avaient à les remettre au comité d'évaluation scientifique notamment pour les centres de recherche parce que les centres de recherche on l'a dit un petit peu plus tôt sont évalués aussi sur est-ce qu'ils facilitent la publication en libre accès ou pas est-ce qu'ils aident leurs équipes etc donc on voulait vérifier qu'est-ce qu'ils allaient pour l'instant ils ne nous ont pas donné de plus d'informations mais pour les IRSC par contre on sait déjà qu'ils recherchent en fait avec le numéro de leur fond donc quand vous publiez bien souvent dans l'article vous mettez le numéro des fonds et eux ils font des recherches sur les différentes bases en libre accès différents moissonneurs donc ils vont aller sur PubMed ils vont aller sur Google Scholar etc Base et ils vont chercher avec le numéro du fond et ils vont voir qu'est-ce qui ressort donc ça c'est ce qu'ils disaient c'est ce qu'ils avaient dit qu'ils faisaient de temps en temps par contre c'est vraiment ils ne font pas ça systématiquement c'est de temps en temps qu'ils font ça voilà alors voilà donc moi j'ai terminé donc si si vous êtes prêts je vais je vais répondre à vos questions Audrey j'aimerais ça te remercier pour cette excellente présentation puis tu nous as donné beaucoup beaucoup d'outils alors j'espère que je ne vous ai pas noyé non mais non puis en ayant c'est sûr que on va retourner à tes diapos et à ta présentation pour explorer différentes ressources mais je pense que ça nous a permis vraiment de clarifier les différents processus puis de nous donner vraiment beaucoup d'outils alors ce qu'on va faire c'est qu'on va passer à la période de questions il y a deux façons de fonctionner soit d'y aller par le chat ou si vous voulez poser votre question ça serait d'utiliser la main levée ça va être plus facile compte tenu du nombre de personnes alors peut-être qu'on peut y aller en regardant le chat parce qu'il y avait déjà des questions ou des commentaires et je vois qu'il y a déjà une main levée aussi alors Carole si tu veux attendre quelques minutes on va peut-être juste regarder au niveau du chat il y avait Claudine Claudine veux-tu prendre la parole peut-être ça sera plus facile tu avais mis différents commentaires ou de l'information aussi très pertinente pour les les membres du CREER bonjour alors d'abord Audrey merci infiniment je sais que tu t'es libérée dans une période là où tu avais tellement d'autres engagements et on apprécie énormément le temps que tu nous as accordé je sais que tu as travaillé cette présentation-là avec Nancy avec Spy c'est vraiment superbe moi certains des commentaires que j'écris étaient reliés à ce que tu disais live donc tu nous disais quel était notre objectif aujourd'hui et c'était de savoir comment on peut aider les chercheurs à se conformer à ce qui est attendu de nous en prévision du plan de renouvellement donc je pense que tu nous as donné plein de trucs très concrets pour savoir comment procéder maintenant moi je pose la question générale en fait à tous ceux qui sont là aujourd'hui c'est sûr que comme Anouk me disait est-ce qu'un matin on se lève et on dit tiens c'est ce que je vais faire aujourd'hui je vais déposer en libre accès donc comment est-ce qu'on peut vous donner l'impulsion le punch la motivation qu'il faut donc si vous avez des idées vous dites moi je voudrais être dans un groupe je voudrais savoir qui d'autre s'y met j'aurais besoin d'avoir du soutien concret c'est sûr que si vous imaginez ce que ça coûterait de soutenir avec des ressources humaines pour que 87 CV soient rendus en libre accès ce serait énorme donc mais il reste qu'il y a peut-être des choses qu'on peut faire pour aider donc je vous ai suggéré d'écrire à l'administration écrire peut-être avec libre accès puis on est prêt à recevoir des idées des suggestions et de savoir qui veut passer à l'action donc on pourrait peut-être aider à vous réseauter avec d'autres et qui pourra un peu comme vous motiver il y en a pour qui le social ça fonctionne il y en a d'autres pour qui c'est différent donc vous avez vu que c'est différent selon les universités donc on se rend compte qu'à l'Université de Montréal les barrières sont un peu plus élevées donc je sais Nancy que tu as des projets à ce niveau-là avec les étudiants du CREER donc je ne sais pas si c'est le bon moment aujourd'hui pour que tu nous en parles mais je vais continuer les autres questions que j'avais mis un peu plus loin c'était le fait que vous savez que le 900$ que vous avez par année les chercheurs vous pouvez le dédier à du open access mais comme on a vu bien on le sait combien ça coûte vous pourriez peut-être vous permettre un article par année donc je pense que ce qui a été présenté aujourd'hui est vraiment plus avantageux que d'investir dans votre 900$ à cet endroit-là ensuite je vais te laisser la parole je vais juste faire le tour de mes questions juste pour apprécier notre terre donc c'était ça le commentaire que j'avais écrit là-dessus puis ensuite un peu plus loin j'ai pas tout à fait bien compris l'application qui s'appelait Unpaywall mais si c'est un détail peut-être qu'on est mieux de laisser le temps pour des choses plus majeures mais nous on voulait pouvoir que chaque chercheur ait sur le site d'Ucrire un lien vers ses publications au libre accès donc on s'était dit est-ce qu'on met le lien Google Scholar à côté de chaque chercheur pour qu'on ait une plus longue liste de publications donc là quand j'ai entendu parler de Unpaywall je me suis demandé est-ce qu'on continue avec cette idée-là de suggérer de mettre le lien Google Scholar ou pas donc c'est peut-être une question de fond et si tu vois que c'est plus long à répondre on pourrait prendre un temps avec toi pour décider où on met notre énergie donc peut-être que ça c'est plus une question pour Audrey donc je sais pas qui va répondre en premier entre Nelty puis Audrey peut-être on peut y aller avec Audrey en fait puis il y avait une question de Zakia aussi est-ce qu'on doit télécharger Unpaywall donc Audrey pour Unpaywall c'est ça c'est un petit outil qu'on télécharge et ça rajoute finalement sur le côté en fait je suis désolée j'aurais dû faire une copie puis là je suis à l'IUGM je suis pas sur mon poste alors sinon je vous aurais partagé mon ordi parce que je l'ai je l'ai tout le temps en fait oui donc vous le téléchargez puis après ça va tout simplement vous indiquer quand vous êtes en train de naviguer peu importe où sur un site un éditeur scientifique ça va vous mettre un petit pop-up puis ça va mettre on peut même le paramétrer pour savoir est-ce que c'est une revue en libre accès ou est-ce que c'est une revue qui vient d'un dépôt institutionnel parce que quand c'est en libre accès c'est que c'est un peu mieux mis en forme quand c'est d'un dépôt institutionnel souvent c'est la revue c'est le texte post-print donc il est pas toujours mis en page parce que c'est pas toujours autorisé donc c'est vraiment oui donc à télécharger et ensuite sur le côté de votre écran vous verrez ça c'est ça ça écrit accessible en libre accès c'est comme si ça s'allumait une petite lumière sur le côté qui s'allumerait sur le navigateur que vous utilisez donc moi je sais que j'utilise Chrome donc j'ai fait avec Chrome mais je suis sûre que ça marche ils proposent plusieurs formats donc par contre je me posais la question effectivement le lien ce serait le lien vers quelle meilleure source possible sur Google Scholar c'est sûr que c'est une des des plus grosses mais c'est aussi une des plus grosses parce que elle donne le elle donne un lien vers des versions qui sont qui sont pas forcément comment dire autorisées qui sont pas forcément légales alors c'est là où comme c'est sur le site web d'une institution de recherche j'ai peut-être un inconfort là-dessus peut-être qu'on pourrait on pourrait regarder s'il n'y a pas un autre un lien vers une autre source qui serait quand même très complète et qui serait qui serait intéressante pour Unpaywall c'est différent c'est que ça nous donne pas une liste de résultats c'est juste qu'on est en train de naviguer sur les sites des éditeurs et si jamais l'article sur lequel la description de l'article sur lequel on est il y a une une version à quelque part qui est en libre accès ça va popper sur le côté accessible en libre accès puis on peut cliquer dessus donc peut-être que ça pourrait être une question que je reprends Claudine parce que je sur le coup je me pose la question oui pour les paresseux comme moi donc sur Google Scholar j'aurais à côté je saurais lesquelles de mes publications sont déjà considérées libre accès ça me ferait faire un premier ménage disons mais bon très bien on pourra aller plus en détail mais on voit que alors que je ne réalisais pas moi qu'il y avait des enjeux avec Google Scholar donc c'est intéressant de voir ça merci beaucoup merci puis juste pour ajouter que Spy a mis aussi là des liens dans le chat pour un paywall Nancy pour peut-être clore sur cet aspect-là est-ce que tu avais des choses à ajouter non pas pour l'instant pas pour l'instant il y avait un commentaire de Walter mais je ne le vois plus j'avais l'impression que probablement que la présentation a répondu à son commentaire mais je ne le vois pas à ce niveau-là je le vois si tu veux que je le lise je le vois non non ce que je veux dire c'est est-ce que parce que Walter demandait là un peu de l'information sur comment procéder fait que je me disais que probablement que la présentation a répondu puis j'aurais aimé que Walter me dise s'il y avait des questions additionnelles ensuite Spy je pense qu'il avait mis de l'information aussi là Spy je ne sais pas si tu voulais prendre la parole ou on peut référer aussi au chat là sur la section sur le site internet du CRIR puis Anneau qu'après je te laisserai y aller Spy oui merci donc c'est juste j'ai mis le lien pour la page du site internet du CRIR donc suite à des discussions avec Atia durant l'été et avec la direction scientifique nous avons donc décidé de d'abord mettre sur notre site web cette page avec les liens des dépôts institutionnels pour les quatre principaux universités qui sont dont le CRIR est affilié et avec certaines informations de base c'est sur cette page où on va aussi merci beaucoup Atia on va publier le document vidéo de cette présentation on peut aussi justement mettre le lien pour un paywall peut-être aussi et je ne sais pas tiens je pensais ça serait peut-être aussi une bonne idée de prendre ton schéma et voir si on peut peut-être avec un site d'infographie aussi le mettre sur cette page là et puis finalement nous avons aussi eu des discussions avec l'Université de Montréal parce que les universités ont des procédures différentes donc à McGill c'est très très différent c'est les bibliothécaires qui vont s'assurer de ce processus mais à l'Université de Montréal bon ils ont quand même une autre manière de faire et durant cet été nous avons parlé avec une des personnes responsables pour voir comment est-ce qu'on peut pas seulement tester le expérimenter se familiariser avec ce processus mais aussi de pouvoir taguer le CRIR quand vous comme chercheur et étudiant du CRIR vous êtes affilié à l'Université de Montréal vous êtes en train de déposer une publication que par la suite toutes ces publications vont aussi se classer dans cette rubrique et par la suite nous pourrons nous l'écrire un peu si l'afficher sur notre site web dans un esprit de mobilisation des connaissances donc puis nous avons aussi sollicité le comité des étudiants pour les étudiants qui sont affiliés à l'Université de Montréal pour expérimenter cette nouvelle manière de taguer les articles provenant des chercheurs et les étudiants de CRIR donc à suivre merci beaucoup super je vais donner la parole à Anne puis après je vais aller aux deux mains levées je ne vous oublie pas j'espère que je ne passe pas devant personne c'était pour une question peut-être que je vais y aller avec les personnes à ce moment-là il y avait Carole qui avait la main levée bonjour est-ce que vous m'entendez oui c'est bon ok parfait merci beaucoup pour la présentation c'est vraiment très instructif est très complet moi j'ai une question assez précise peut-être sur les comment se conformer aux politiques de libre accès pour être en tant qu'étudiante du CRIR moi j'ai fait mon doctorat en étant étudiante de CRIR j'ai fait une thèse par article ma thèse va être déposée sur papyrus et donc les articles qui sont dans ma thèse seront sur papyrus est-ce que ça suffit pour être conforme aux politiques de libre accès du FRQ ou est-ce que oui ok les articles ils sont déposés sous quelle forme dans la thèse dans la thèse ils sont intégrés à la thèse dans les annexes de la thèse c'est une thèse par article c'est pas en annexe c'est dans le corps de la thèse il y a l'introduction tout ça puis moi mes articles ont été publiés donc ils sont pas en libre accès dans la publication mais ils seront sur le dépôt officiel dans papyrus est-ce que ça suffit ou est-ce qu'il faudrait que je les mette en plus dans papyrus en gros est-ce que finalement ce serait mieux de le mettre en plus effectivement ok oui ok parce que chaque fois qu'on fait un dépôt chaque fois qu'on dépose un document il a un numéro unique avec un permalien donc un lien qui sera là pour toujours en gros et donc c'est important parce que ces articles-là ils ont une vie quand même autonome en dehors de votre thèse ils existent par ailleurs oui oui ils existent notamment chez l'éditeur qui les c'est ça oui donc ce sera important c'est vraiment pour chaque document qu'il faut faire un dépôt donc votre thèse par article elle comprend ses articles parce que c'est cette forme de thèse-là que vous faites mais moi je suggère de faire un dépôt pour ces trois autres articles à moins que ces trois autres articles ont déjà été déposés par vos co-auteurs ça si c'est déjà déposé une fois il n'y a pas besoin de refaire le dépôt 150 fois ok donc si si vous pouvez c'est ça si il y a déjà il faut que je fasse un lien quelconque entre maintenant qu'ils ont déjà été publiés est-ce qu'au moment de faire la démarche auprès de Papyrus est-ce que j'ai quelque chose parce que ça serait comme rétroactif ça c'est pas un problème il y en a qui ont encore rien déposé puis qui vont commencer à le faire d'accord j'espère dès demain mais donc en fait simplement à partir du moment on a un accès on clique juste sur plus ou un nouveau document déposer un nouveau document puis ça ouvre finalement un petit formulaire avec on doit saisir le titre le résumé on peut mettre des mots clés le titre en français en anglais le résumé en français en anglais etc les auteurs les affiliations donc vous remplissez tout ça ça c'est important parce que ça va permettre de maximiser la recherche après l'accessibilité à votre article quand on sera sur Google Scholar ou sur d'autres plateformes donc le plus vous en mettez le plus vous êtes repérable le plus de langues vous mettez bien toutes vos affiliations etc si vous avez des numéros de bourse mettez-les des numéros de fonds mettez-les aussi et après vous accrochez un PDF donc vous allez le faire une fois pour votre thèse puis vous allez ensuite le faire une fois pour chacun de vos trois articles donc là il faut que j'aille vérifier dans mon contrat avec ma revue que j'ai le droit voilà donc vous pouvez vérifier sur Roméo Sherpa aussi rapidement avec le nom de la revue vous allez voir si vous voyez que c'est pas permis vérifiez dans votre contrat peut-être dans votre contrat que vous avez signé puis à ce moment-là si c'est toujours pas permis vous pouvez faire une demande à l'éditeur et justement dans le petit schéma les lettres type c'est ça les lettres type de l'université vous pouvez faire une demande pour dire que vous voulez faire un dépôt dans votre dépôt institutionnel que c'est que c'est une une que c'est pour être conforme à votre à votre bailleur de fonds et normalement il n'y a pas de raison qu'ils vous disent non ok parfait merci beaucoup vous avez répondu à ma question je vous en prie merci Carole parce que je pense c'est une question importante qui concerne beaucoup d'étudiants et même de superviseurs c'est une information importante donc c'est la bonne question il y avait Sylvie qui avait levé la main je ne sais pas Sylvie si tu as une question en fait ma question était la même touchait ces mêmes aspects-là peut-être comme précision aussi peut-être nous dire au créé qui va être la personne qui va être la personne de contacter si on a des questions ou des points plus précis est-ce que quelqu'un peut nous accompagner pour les premiers dépôts alors ça ça serait apprécié de mon côté bien entendu Sylvie alors c'est sûr qu'on est dans une période de transition en ce moment avec le départ de SPY donc on doit revoir comment l'accompagnement va se faire mais j'entends bien la question alors on va vous revenir avec une réponse concrète peut-être que je peux préciser c'est que le dépôt se fait de façon différente dépendamment de nos affiliations en tant que vous êtes vous avez encore le statut d'étudiant d'étudiante non d'accord donc parce que mais quand vous avez publié en tout cas si c'est rapport avec votre thèse je ne sais pas si vous aviez un lien avec l'université je pense que il n'est pas brisé il n'est pas rompu à tout jamais j'imagine que peut-être il y aurait parce qu'en tout cas si vous voulez y aller par université peut-être que le bibliothécaire de l'université parce qu'ils ont vraiment des bibliothécaires spécialisés sur le libre accès dans chacune des universités peut-être ça pourrait être une bonne si vous ne voulez pas perdre trop de temps ou en tout cas juste aller voir ça pourrait être une bonne une bonne piste peut-être pour ajouter à ça en fait Sylvie ce qu'on a fait c'est qu'on a testé un outil qui nous est envoyé par l'université de Montréal et on veut le mettre à l'épreuve pour pas que vous soyez frustrés dès que vous allez faire les premières tentatives alors c'est ça on a trouvé des étudiants qui sont prêts à tester le chemin avec nous puis on va valider que ça se passe bien avant de diffuser à tous cette façon-là de faire donc c'est comme si on va on a repéré des motivés pour nous aider à vérifier que le chemin est tel que décrit sur papier Sylvie alors si je continue je collabore avec Alnoux sur un article puis on publie ensemble je sais mieux de le déposer à McGill parce qu'eux en plus que de le déposer à l'université de Montréal c'est un peu si on veut aller vers la facilité qui à mon avis est correcte c'est comme ça qu'on pourrait procéder finalement c'est un bon truc ça Sylvie Sylvie est-ce que tu avais d'autres questions ça va oui merci beaucoup Anouk oui merci je vais y aller vite je crois que le temps file combien 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 loin je sais pas comment dire ma phrase combien de temps on peut retourner derrière si mettons moi j'ai des choses qui ont été faites en 1999 vous avez parlé de 2008 pour les RSC j'ai pas trop compris pourquoi est-ce que je peux aller mettre des choses qui datent d'il y a longtemps oui bien sûr vous êtes pour eux ce serait encore mieux en fait c'est juste que c'est exigé pour tous les fonds qui ont été pour tous les résultats de recherche publiés issus de fonds en fait financés depuis 2008 mais bien évidemment ils vous invitent puis c'est pareil aussi pour les les documents de qualité que vous publiez qui sont pas forcément avec révision ou avec un article scientifique sous d'autres formes ils vous invitent aussi à faire des à les rendre accessibles en fait par contre tous les dépôts ne permettent pas ça il y a certains dépôts qui sont qui n'acceptent que les articles scientifiques c'est un peu comme une volonté éditoriale donc ça il faut le savoir mais non non bien évidemment vous êtes encouragé simplement il faudra vérifier si vous avez le droit de le faire en fait au niveau des droits que vous avez pour ces articles je sais qu'il y a beaucoup d'équipes qui travaillent avec leurs étudiants bon c'est des jobs un peu d'été qui leur demandent un coup de main ils reprennent l'ensemble de leurs articles et puis ils regardent ça avec eux et donc l'étudiant fait un premier scan avec tout ce qui est évident puis après toutes les questions épineuses il prend un rendez-vous avec le budget équerre puis il les passe un par un ça peut être une autre façon de dépenser le 900 dollars peut-être tantôt quand vous avez dit qu'à McGill on avait seulement à envoyer le PDF ça veut dire qu'eux s'occupent de voir quels sont nos droits et tout est-ce que c'est Romeo Green Blue White ils font ça pour nous? Oui ce que j'ai compris c'est qu'ils faisaient ça puis c'est sûr que s'il y a des petits il leur manque une information j'imagine qu'ils vont vous recontacter quand même mais eux ils prennent vraiment en charge la totale je sais que l'université Trois-Rivières aussi font ça ils sont pas nombreux à le faire et même ils le font par exemple à Trois-Rivières on donne son numéro Orchide Orchide numéro Orchide et ils se débrouillent avec l'ensemble de nos publications c'est tout ils cherchent même pas à attendre les publications qu'on publie ils disent à partir du moment on leur donne notre numéro et on leur dit je veux que vous vous occupez de moi pour mes et ils le font et c'est vrai que eux ils ont vu cet intérêt aussi parce qu'il y a quand même une visibilité une accessibilité qui est quand même facilité par le libre accès alors c'est sûr que c'est intéressant aussi pour les universités et je sais qu'on avait fait un projet pilote avec l'université de Montréal à l'époque puis ça prend beaucoup de temps à faire ça prend vraiment beaucoup de temps donc je peux comprendre que malheureusement ils n'aient pas assez d'argent pour financer ça en fait mais c'est vrai que ce serait le service 5 étoiles qu'on voudrait tous mais à McGill juste pour continuer on va avoir un atelier là-dessus aussi je dirais que quand même le gros du travail c'est de constituer soi-même son PDF puis tout ça ça il faut quand même le faire surtout quand on a des tableaux des figures dans différents fichiers il faut tout assembler puis tout ça c'est quand même pas c'est ça ça demande un certain temps pour chaque ça le faire à mesure c'est le mieux c'est clair parfait on avait une dernière peut-être une dernière question parce que le temps file de Dora je sais pas Dora si tu voulais poser ta question oui merci beaucoup pour la présentation c'était très clair j'aimerais rapidement retourner à la thèse par article est-ce que les articles ajoutés doivent est-ce qu'on peut ajouter les articles qui sont acceptés et formatés par l'éditeur ou il faut peut-être ajouter les versions pré-print ou pré-published parce que ça dépend de la licence puis les autorisations qui ont été données à l'éditeur si les articles sont déjà publiés donc c'était ça ma question quand c'est un pré-print ça veut dire que ça a quand même été publié c'est la version qui est publiée c'est ça oui donc cette version-là même si elle est pré-print on peut la déposer puis en fait dans le pour le pour le comment dire respecter les demandes etc c'est qu'en fait ça marche par rapport au DOI donc normalement un pré-print donc c'est l'article finalement qui est publié en ligne avant même de sortir officiellement dans la revue donc la version pré-print souvent il ne va pas y avoir ni de numéro de page ni le numéro de la revue mais il va y avoir quand même le nom de la revue et puis une date puis ça va être écrit pré-print accessible en ligne quelque chose comme ça donc par contre il va y avoir un DOI et ce DOI il ne change pas quand l'article est finalement publié donc quand il rajoute les informations qui manquaient entre guillemets donc le numéro de page le numéro de la revue c'est ça et puis la date officielle de publication c'est le même DOI donc normalement si vous faites un dépôt il faut attendre il ne faut pas déposer le pré-print il faut attendre la publication officielle ce qui est vraiment ce qui va être comment dire ce qui va répondre aux bailleurs de fonds c'est ça donc ce n'est pas la date à laquelle le pré-print sort qui compte quand on dit il faut que ce soit disponible dans les 12 mois suivant la publication c'est vraiment la publication officielle effectivement on leur avait posé la question parce qu'on était un petit peu mélangé donc ils nous ont confirmé ça c'est la date officielle de publication donc à partir du moment il y a vraiment toutes les informations que là on va faire le dépôt si vous voulez vous-même faire le dépôt du pré-print pour le rendre plus accessible c'est possible aussi libre à vous mais il faudra vous assurer après d'aller une fois que finalement la publication officielle aura lieu il faudra venir compléter votre document dans votre dépôt donc c'est peut-être ce sera peut-être un petit peu compliqué parce que il faudra y penser puis intégrer ça à votre à votre chaîne de travail donc peut-être c'est mieux de se dire on dépose que quand c'est publié officiellement en tout cas moi ce serait peut-être la recommandation oui moi je vois ce que vous voulez dire merci beaucoup merci beaucoup on est à la fin de notre de notre temps alors je tiens encore une fois Audrey à te remercier pour cette excellente présentation comme ça a été mentionné vous allez avoir accès à l'enregistrement et aussi au diapo où vous avez une foule d'informations alors ça va être très très utile et puis s'il y a des questionnements vous pouvez aussi communiquer avec nous possiblement avec Audrey pour un peu plus d'informations alors merci encore Audrey merci